Monsieur le Directeur Général de l'AFAO, Excellence, Ministre de l'Agriculture, Chef de Délégation, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur de m'exprimer au nom du gouvernement indonésien à cette 42e session de la conférence de l'AFAO. L'Indonésie accueille favorablement le thème retenu cette année, à savoir la transformation des systèmes agricoles et alimentaires, de la stratégie à l'action, et ce dans le cadre du rapport sur l'état de l'alimentation et de l'agriculture 2021. Nous saluons les efforts de l'AFAO pour réaliser rapidement les ODD de façon transsectorielle et holistique. L'Indonésie est ainsi déterminée à procéder à sa transformation pour passer à des systèmes agroalimentaires durables, inclusifs et résilients, comme le prescrit notre loi numéro 18 de 2012 concernant l'alimentation. Au travers de cette loi, nous continuons d'œuvrer pour créer un secteur agricole moderne indépendant, en renforçant la sécurité alimentaire et la compétitivité des produits agricoles. Pour le développement du secteur agricole, notre vision rejoint largement l'esprit dans lequel doit avoir lieu cette année le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Dans le cadre des préparatifs du Sommet, l'Indonésie a mis en place un dialogue national sur les systèmes alimentaires, ainsi qu'une série de forums indépendants de concertation mobilisant différentes parties prenantes, y compris des acteurs non gouvernementaux. En particulier, nous soulignons l'importance du volet local de la diversité dans les discussions sur l'aspect régional et local des systèmes alimentaires. Mesdames et Messieurs, Excellences, en Indonésie, la transformation du système agroalimentaire passe par les principes suivants qui sont prioritaires. Nous mettons l'accent sur le plan local, la collaboration, la transformation, la résilience, la durabilité. Nous avons élaboré différentes politiques, les cinq modalités d'action, comme on les appelle, lesquelles recoupent largement les cinq pistes d'action mises au point dans l'optique du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Voici les cinq stratégies en question. Premièrement, accroître les capacités de production de façon durable. Deuxièmement, réaliser une diversification alimentaire au niveau local dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale 2019-2028. Troisièmement, renforcer les systèmes logistiques, développer les réserves alimentaires. Quatrièmement, développer l'agriculture moderne par la mécanisation, l'agriculture intelligente. Et cinquièmement, renforcer l'exportation des produits agricoles. Nous avons accompli à ce jour de grands efforts qui ont prouvé la résilience de notre secteur agricole au service de l'économie nationale, et ce, malgré les pressions induites par la pandémie de Covid-19. Concernant la production, nous avons réussi à maintenir la stabilité dans l'approvisionnement de 11 produits alimentaires de base pour 273 millions d'Indonésiens et Indonésiennes. En 2020, l'Indonésie a enregistré un excédent de riz de plus de 2 millions de tonnes. La production de riz non usiné avait été de 54 millions de tonnes, ce qui équivaut à 31 millions de tonnes de riz pour une consommation de riz totale de seulement environ 29 millions de tonnes de riz pour toute l'année. Ces dernières années, nous avons réussi à préserver l'approvisionnement en produits alimentaires de base sans importer de riz. Le PIB du secteur agricole n'a cessé de progresser au cours des quatre derniers trimestres. Pour le deuxième trimestre 2021, la hausse a été de 16,24%. Pour le troisième trimestre, la hausse a été de 2,15%. 2,59% pour le troisième trimestre et 2,95% pour le premier trimestre de 2021. La valeur des exportations agricoles a également augmenté de 15,79%, soit 61 billions de roupies, alors que l'année auparavant, on en était seulement à 390 billions de roupies. On est passé cette année à 451 billions de roupies. Dans l'indice de la sécurité alimentaire dans le monde, l'Indonésie a amélioré son classement. Nous étions 65e en 2020 contre 74e en 2015. Le taux de prévalence des retards de croissance a également baissé, passant de 30% en 2018 à 27% en 2019. A l'avenir, nous allons continuer d'encourager la transformation du système alimentaire pour les moderniser grâce à la technologie, l'intelligence artificielle de façon intégrée globale par le développement d'un écosystème agricole numérique. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement indonésien, je tiens à dire ma vive gratitude à la FAO pour tout le travail accompli au service des États membres, y compris l'Indonésie, pour un système agroalimentaire plus inclusif, résilient, durable. L'Indonésie est prête à partager son expérience avec la FAO et ses membres, y compris par la coopération triangulaire et sud-sud, face aux répercussions de la crise de la COVID-19, notamment du point de vue du système alimentaire. Le but étant de réaliser des ODD. Je vous remercie de votre attention.